L'islam n'est pas une religion d'église, il n'est pas non plus une religion d'un peuple. C'est une religion du livre. Il n'y a que le livre qui s'impose à la conscience et à l'agir musulman. Et à cet égard, l'islam est éminemment une religion d'individus. Il n'y a que l'individu en contact direct avec la transcendance. Il doit assumer son choix individuellement parce qu'il sera jugé le jour du jugement dernier individuellement. Le salut dans le delà se fait par la responsabilité et la liberté individuelle. Il ne se fait pas à travers ni une église, ni un peuple, ni une terre. Et donc, le Coran vise à autonomiser, à libérer l'individu de la tyrannie du groupe d'une certaine manière. Le Coran, souvent, critique les Arabes et le tribalisme arabe, justement, qui affranchit l'individu de sa responsabilité individuelle. On a vu que l'islam est une foi, un culte, une pratique éthique, mais également une pratique intérieure. C'est peut-être la dimension la plus importante. Ce qui se passe dans le cœur et l'esprit du croyant. L'islam parle, notamment le Coran, parle des pratiques du corps, mais surtout des pratiques du cœur. Parce que la racine du bien, c'est dans le cœur. La racine du mal, également, est dans le cœur. L'orgueil est l'origine du mal visible. Tout naît à partir d'une pensée, d'un sentiment. Et donc, il faut combattre le mal dans sa racine. Ce qu'on appelle le djihad intérieur, le djihad majeur. Pour combattre l'ennemi intérieur, redoutable. L'orgueil, l'avarice, le narcissisme, etc. Qui sont les sources du mal dans le monde. L'ostentation, également. Le fait de... La visibilité, qui est une traduction d'une forme d'orgueil. Je suis mieux que les autres, donc je dois avoir un comportement plus visible pour me montrer mieux que les autres. L'arrogance, également. Le mépris de l'autre. Tuer l'autre parce qu'il est différent. C'est une maladie intérieure qui se répercute sur le comportement. Elle perturbe même l'interprétation du texte. Quelqu'un qui a le vice intérieur ne peut interpréter le Coran que dans le sens du mal. C'est pour cette raison que le Coran, lorsqu'il définit la tâche du prophète, il la définit ainsi. Il doit transmettre la révélation. Il doit purifier les cœurs avant d'enseigner le livre. Donc il faut nettoyer le réceptacle de la connaissance qui est le cœur avant d'enseigner le livre. Parce que le livre, c'est une arme. Il faut voir dans quelle main on met cette arme. Et donc il faut préparer le croyant à comprendre le texte. Donc il faut une prédisposition intérieure, la sincérité, l'objectivité, pour pouvoir comprendre. Celui qui a la haine contre la société, il ne peut qu'interpréter le Coran dans le sens de la haine et de la division. Donc le mal n'est pas forcément dans le texte, il est dans le cœur de celui parfois qui interprète le texte.